En 1649, lors de la guerre civile anglaise, le monarque Charles Ier est renversé et décapité. Et juste quelques mois après, il y a la première traduction anglaise du Coran qui est publiée. Coïncidence de l'histoire, mais le traducteur qui lui était royaliste ajoute un petit préface à cette traduction où il présente Mahomet, qui pour lui est un imposteur, comme un précurseur de Cromwell en quelque sorte. Donc, en quelque sorte, on associe Cromwell et Mahomet et on reproche Mahomet surtout d'avoir libéré les esclaves, d'avoir favorisé l'indépendance des masses pour renverser l'ordre naturel qui était monarchique. Alors, pour cet auteur qui voit Mahomet et l'islam, bien entendu, d'une manière négative, il fait l'équivalence entre les républicains anglais du XVIIe siècle et Mahomet et les premiers musulmans. Cette identification va être reprise de manière positive par certains républicains, notamment un certain Henry Stubb en 1671 qui écrit la première biographie tout à fait positive de Mahomet en Occident où il présente le prophète de l'islam comme un grand réformateur monothéiste qui avait aboli des superstitions, tel la doctrine de la Trinité, tel le culte des saints, et surtout avait aboli le pouvoir des clercs, donc aboli le pouvoir de l'Église pour réinstaurer une relation directe entre le croyant et Dieu. Et en quelque sorte, ce louange de Mahomet est une attaque à peine déguisée contre le camp des royalistes et surtout contre le pouvoir de l'Église anglicane en Angleterre au XVIIe siècle.